Musique Coucou, on m'a demandé de vous parler des poulets, euh non, des pollinisateurs, Léon, pas facile à dire, hein, mais tout le monde les connaît. Ce sont les abeilles, comme moi, les bourdons, comme Léon, mais aussi les papillons, les syrphes, qu'il en existe de toutes sortes. Bref, tous ces insectes butinent les fleurs et les arbres fruitiers pour récupérer le pollen et le disséminent un peu partout, en volant de végétaux en végétaux. C'est ça qui permet aux plantes de se reproduire et de fabriquer des fruits. Oui, la pollinisation est un service écosystémique, c'est-à-dire que c'est un fabuleux ensemble où la plante et l'animal sont liés. L'un se nourrit du nectar et l'autre se reproduit. C'est ce qui permet à la biodiversité de perdurer. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça existe partout, pas seulement à la campagne, mais aussi en ville, à la montagne, à la mer, partout. Nous sommes encore nombreux à préserver votre biodiversité grâce à notre action de pollinisateurs, mais nous sommes pourtant menacés. Produits chimiques qui nous empoisonnent, tontes répétées qui suppriment les zones d'herbes hautes qui nous servent de maison et de garde-manger, les changements climatiques, les maladies, enfin bref, un vrai cauchemar. La biodiversité possède un équilibre fragile. Et même si nous savons nous adapter, vous allez trop vite pour nous. Avez-vous déjà imaginé un monde sans nous, les pollinisateurs ? Prenons un exemple simple. Léon, le bourdon, est aspergé de pesticides. Plus de Léon. Plus de Léon. Plus de reproduction de fleurs. Plus de reproduction de fleurs. Plus de fleurs. Plus de fleurs. Plus de fruits. Plus de fruits, moins d'oiseaux. Bah oui, plus de fruits, moins à manger pour les oiseaux. Mais pour vous les humains, c'est grave. Hein ? Plus de fleurs, moins de fruits. Moins de biodiversité. Moins de nourriture. Vous avez compris ce qui est en jeu. C'est vous. C'est nous. En nous menaçant, vous vous menacez. Alors je dis stop. Ouais, stop. Vous pouvez nous aider en agissant simplement. Si vous avez un jardin, ne tondez pas tout. Gardez-nous un coin de nature. Fabriquer des hôtels à insectes. Ouais, la classe avec baignoire à pollen. Il y a plein de tutos pour ça. Par contre, je ne suis pas sûre que vous trouverez des plantes baignoires pour Léon. N'utilisez plus de pesticides. Il existe plein de recettes et d'astuces pour éviter l'utilisation des pesticides. Avec nos voisins, Belge, il y a plein d'actions qui sont mises en place pour nous préserver. C'est un grand projet qui s'appelle Sapol. Sauvons les pollinisateurs sauvages ! Par exemple, le département du Pas-de-Calais fauche intelligemment les bords de route pour nous laisser des petits coins de nature et sème des fleurs pour nous nourrir. Ils font plein de trucs cools. Mais toi aussi, active-toi. Participe. Hé hé, la classe leur t-shirt, non ? T'es très beau, Léon. Voilà, vous savez presque tout. Allez, il est temps que nous retournions à nos fleurs. À bientôt, les amis ! Rendez-vous sur le site du projet www.sapol.eu et sur www.padecalais.fr pour trouver plein d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada